C'est la toute nouvelle fonctionnalité de l'application TousAntiCovid. Un carnet pour certifier et stocker sous forme numérique, le résultat d'un test sanitaire grâce à un QR code scanné. Un certificat à montrer lors des contrôles à l'aéroport. Et c'est là, bonjour, pour sortir, récupérer les bagages, à la borge correspondance, à l'étage. Procédé déjà expérimenté sur certains vols par la compagnie Air France. On m'a dit que ce serait rapide et facile. On m'a juste demandé les résultats du test Covid et on les a téléchargés. Pour l'heure, la certification par l'application TousAntiCovid concerne les tests. Demain, elle pourrait aussi valoir pour les attestations de vaccination. Dans la perspective d'une levée progressive des restrictions. Des réflexions également en cours, à l'échelle du continent. L'UE planche sur la mise en place d'un certificat sanitaire. Dès cet été. D'abord, un dispositif simple, harmonisé, et qui pourra regarder si vous avez un test négatif, si vous êtes vacciné, ou, c'est une possibilité qui est offerte par l'outil européen aussi, si vous avez une sérologie négative, parce que vous avez eu la Covid et que vous êtes protégé pendant quelques semaines. Il y a encore des questions scientifiques à résoudre. Il faut bien vérifier que le vaccin empêche la propagation. C'est important. Mais on a anticipé, je crois qu'on aurait eu tort de ne pas préparer l'été, avec ce dispositif européen qui est en place et techniquement en France. Mais en France, certains s'en émeuvent, notamment au Rassemblement National. Je dis attention parce qu'à partir du moment où on présentera tous un QR code sur notre numéro de téléphone, un jour viendra, c'est le grand fantasme, vous savez, du site voyen numérique, où on dira, au lieu de le présenter sur votre QR code, faites-vous un implant. Alors, aujourd'hui, ça paraît peut-être incroyable de penser à cela, mais le fantasme du site voyen numérique, dans lequel tout serait contrôlé, toutes nos étapes, toute notre santé serait sous contrôle, serait dans des bases de données, moi m'interpelle. Le certificat sanitaire sur lequel travaille l'UE doit faciliter les déplacements des Européens. De quoi ravir les États dépendants de l'économie touristique. Comme la Grèce, qui vient d'annoncer la levée de la quarantaine pour les touristes vaccinés. La Grèce suit ses propres règles, comme Israël, champion mondial de la vaccination. L'État hébreu vient d'autoriser sur son sol le retour des touristes vaccinés dès le mois prochain. Hier, le comité d'urgence de l'OMS a donc partagé son inquiétude et a dit non au passeport sanitaire obligatoire. Les États-partis sont vivement encouragés à reconnaître que l'exigence d'une preuve de vaccination peut aggraver les inégalités et favoriser une liberté de circulation différenciée. En France, le président Macron l'a d'ailleurs répété. Au nom de l'égalité, l'accès à certains lieux ne peut être déterminé par le vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable. À ce titre, le chef de l'État préfère donc l'expression de passe sanitaire. À l'étude depuis des mois, les contours du projet n'ont toujours pas été clairement définis. Merci. 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 Merci.